Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Médien TV. Non, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. Faisal Tadlaoui est à Marrakech pour le festival du cinéma qui démarre demain. Nous le retrouverons d'ailleurs dans une semaine pour deux émissions spéciales depuis la ville Ocre. Et en attendant, j'aurai le plaisir de vous retrouver ces prochains jours pour vous accompagner dans votre rendez-vous quotidien. Comme d'habitude, nous sommes donc ensemble pour 60 minutes, une heure, pour décrypter et comprendre l'actualité nationale et internationale avec nos observateurs et nos analystes. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi, puisque cette émission est la vôtre, poser vos questions à nos invités ou envoyer vos réactions sur la page Facebook de Médien TV ou via Twitter, hashtag 60MPC. Les invités qui sont avec nous ce soir, Madame Latifah El Bouhsini, bonsoir, vous êtes professeure, vous êtes historienne et vous êtes spécialiste des mouvements féministes au Maroc. Merci d'être avec nous. Monsieur Ahmed Farid Mourini, bonsoir, vous êtes psychanalyste. Et enfin, Madame Zakia Dawoud, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain et vous êtes auteur, entre autres, puisque vous avez commis plus d'une dizaine d'ouvrages, de féminisme et politique au Maghreb, 60 ans de lutte, qui est paru en 1994. Elle était une figure majeure de la sociologie marocaine. Elle était aussi une féministe convaincue et convaincante. Fatema Murnissi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, nous a quittés lundi dernier à l'âge de 75 ans. Elle laisse derrière elle des travaux et des écrits consacrés notamment aux jeunes et à la démocratie. C'était l'objet de ses études ces dernières années, mais aussi énormément d'ouvrages sur la cause féminine et sur les représentations de la femme, non seulement dans l'espace arabo-musulman, mais aussi en Occident. Ce soir, nous voulions lui rendre hommage, comprendre comment la pensée de Fatema Murnissi s'est inscrite dans l'histoire du féminisme marocain, comment comprendre son héritage et comment le poursuivre avec les différentes composantes du féminisme marocain aujourd'hui, et au-delà, poursuivre sa réflexion sur la société marocaine. Fatema Murnissi, le féminisme en héritage, c'est le titre de l'émission de ce soir. Alors, messieurs, dames, avant de commencer, un petit mot qui, selon vous, caractérisez Fatema Murnissi. Madame Daoud. – Je pense que c'était, à cette époque où on parle beaucoup des intellectuels, de la responsabilité des intellectuels, est-ce qu'ils ont un rôle, est-ce qu'ils doivent le jouer, etc. Je pense que Fatema avait la conscience du rôle des intellectuels et qu'elle a assumé ce rôle jusqu'au bout. – Monsieur Murnissi, vous êtes psychanalyste et vous l'avez accompagné ces 15 dernières années dans un certain nombre de travaux. Vous l'avez bien connu. – Oui, je l'ai bien connu. Je crois que le mot qui me vient et qui était important pour elle, c'est le mot de dialogue. Quand je l'avais rencontré, c'était pour l'inviter dans un colloque à Fès sur la question du dialogue entre les trois monothéismes. C'était comment dialoguer Ibn Roche, Saint-Omadaka et Mémounid. C'était autour de cette question et Fatema Murnissi était très intéressé par cette question puisqu'elle y travaillait. Et donc, depuis, on travaille ensemble avec cette question qui est essentielle. qu'est-ce que c'est que le dialogue, comment dialoguer, que ce soit entre civilisations, que ce soit entre religions, que ce soit d'ailleurs entre hommes et femmes, et concernant la société qui bouge beaucoup actuellement au Maroc, à laquelle elle était en permanence à l'écoute. – Le dialogue donc. Madame Bouhtini ? – Alors, pour moi, Mme Murnissi a été une figure de proue dans la scène intellectuelle marocaine. Et au-delà du Maroc, dans le monde arabe et partout dans le monde, la preuve, c'est que certains de ses livres ont été traduits dans 25 langues. Pour moi, c'est une femme moderne, c'est une femme libre, qui a fait des choix, qui a assumé ses choix. C'est une féministe, c'est une intellectuelle féministe. D'ailleurs, moi, ma première rencontre avec Fatema Murnissi, j'étais encore toute adolescente, en lisant une interview qui était publiée dans la revue La Malif, dont la direction revenait à Mme Zakia Daoud, une interview où elle parlait un petit peu de son parcours, elle retracait un petit peu son parcours, elle racontait comment elle est partie à Paris pour poursuivre ses études une fois qu'elle a eu sa licence à Rabat. Et qu'à Paris, elle avait rencontré un homme qu'elle avait aimé. Cet homme avait décidé de partir aux États-Unis d'Amérique et elle, elle a décidé de le suivre aux États-Unis d'Amérique. Mais une fois arrivé là-bas, ce monsieur n'était pas intéressé par Fatema Murnissi. Et donc, elle, elle racontait ça d'une manière spontanée, d'une manière naturelle. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment courageux de la part d'une femme marocaine qui n'avait aucune gêne, qui n'avait aucune honte, qui n'avait aucun complexe à parler d'une histoire amoureuse qui n'a pas réussi. Mais le plus important, c'est que justement, elle avait décidé de poursuivre ses études, de préparer son doctorat et de se lancer dans son projet intellectuel, de chercheur, de sociologue. Pour la jeune que j'étais à l'époque, ça m'avait beaucoup marqué. Je pense que c'était le cas pour beaucoup de jeunes de l'époque. – On se situe à quelle époque, dans cette anecdote ? – C'était, je pense, la moitié des années 70, quelque chose. – La première fois que j'ai entendu parler d'elle, ce n'était pas que je l'ai vue, mais je m'en souviens vraiment, c'était un congrès de sociologie à Alger. Alors, je ne sais plus comment on a eu connaissance, nous, à la Maliv, de ce congrès de sociologie où il y avait un nombre incalculable de gens. Et elle, elle émergeait sur la scène et elle avait fait une intervention dans laquelle elle mettait en parallèle la rigidité institutionnelle marocaine et la capacité des marocains, marocaines, marocains, à évoluer, à se distinguer. Elle disait que dans ces conditions-là, notamment au niveau du travail de la femme, beaucoup de marocains, si ce n'était pas des millions, étaient des déviants. – Dans quel sens ? – Et on avait fait un article en disant, bon, ben voilà les déviants. Et ça, ça m'avait énormément frappée. – Des déviants, c'est-à-dire qui composent avec la norme et qui arrivent à la contourner ? – Ben, c'est des gens qui contournaient la norme, puisqu'ils n'étaient pas dans la norme. – Elle les a appris aussi. – Donc c'était en 1974, ça. – Alors, est-ce que, parce que c'est un mot, un qualificatif, qui revient souvent lorsqu'on parle d'elle, l'idée qu'elle était avant-gardiste. – Ben oui, c'est vrai. – Alors, avant d'expliquer en quoi elle a été avant-gardiste, ses premiers livres sont publiés, en tous les cas traduits et publiés au Maroc, au début des années 80. Le début des années 80, où en est le féminisme marocain aujourd'hui ? Pour comprendre le contexte où sa pensée est née. – Alors, il émerge, il émerge. Parce que, bien sûr, si toutes les luttes où il y a eu des femmes, on pourrait dire que c'est du féminisme. Mais non, ça ne serait pas juste. Il y a eu, par exemple, la participation des femmes à la lutte pour l'indépendance, à la résistance, à la colonisation, ça, ça a existé. Il y a eu, par exemple, Malika Lephassi, il y a eu des figures comme ça. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait eu un féminisme marocain. Et à ce moment-là, ça ne me semble pas juste. – Mais il y a des organisations, notamment liées à des partis. L'Union des femmes du Maroc, c'est 1944, qui était liée au parti de l'Estiklal, notamment. – Oui, c'était les filles, comment ça s'appelait, les filles de la pureté, les sœurs de la pureté. – Les sœurs de la pureté. – Oui, non, mais ce n'était pas du féminisme, c'était de la participation de la femme à des luttes. Maintenant, des revendications féminines, c'est-à-dire d'égalité, la revendication d'égalité entre hommes et femmes, ça émerge dans les années 80. Et c'est là que Fatima, justement, éclate au grand jour, c'est là qu'elle va entraîner des tas de mouvements, donc sa participation à 35 ans, dans le mouvement féministe marocain. – Madame Boursini, vous êtes d'accord avec cette analyse ? – Oui, évidemment, avec la nuance qu'il faut apporter. Évidemment, dans les années 40, il y avait pas mal de structures qui avaient vu le jour. Justement, le secteur des femmes du parti de l'Estiklal, qui œuvrait beaucoup plus sur les questions un peu, évidemment, de l'indépendance, mais c'était quelque part la mobilisation des femmes pour justement participer à ce combat pour l'indépendance, mais pas uniquement ça. Il y avait les questions, justement, de l'éducation des filles qui étaient posées. Et maintenant, il y avait l'autre structure appelée les Sœurs de la pureté, Ahawad Safa, qui était quand même une association qui revendiquait. En réalité, ce n'était pas uniquement une mobilisation pour l'indépendance, pour la participation politique, mais c'était aussi quand même une revendication des lois égalitaires. D'ailleurs, ils avaient proposé un certain nombre, justement, de revendications qui tournaient autour un petit peu des lois régissant le rapport en femmes dans le cadre de la famille. Et elles revendiquaient clairement l'égalité en femmes. Évidemment, à aucun moment, le terme féminisme n'a été prononcé. Elles étaient quelque part quand même des activistes politiques, parce qu'elles étaient membres actifs au sein du parti de la démocratie et de l'indépendance. – Mais néanmoins, disons que la question un petit peu de l'investissement des femmes, des filles, de l'espace public, à travers tout d'abord l'école, l'éducation, et par la suite la participation politique, était déjà posée à l'époque. Mais disons que c'est à partir des années 80, donc début des années 80, que va émerger en Maroc un mouvement clairement féministe qui inscrit sa lutte, qui inscrit son combat dans la lutte contre les discriminations, contre les inégalités, contre les disparités et les écarts dans tous les domaines. – Alors, pour qu'on comprenne bien, pourquoi est-ce que ces mouvements, parce qu'il n'y avait pas seulement cela, dans les années 60, il y a eu aussi une expérience au sein de l'union progressiste des femmes marocaines, également. Donc voilà, vous pouvez nous en dire un mot, mais justement, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire la lutte féministe ? Pourquoi est-ce que ces organisations, avant les années 80, ne les appellent pas ainsi ? – Non, c'est peut-être que j'ai tranché de manière trop arbitraire, mais il y avait plutôt, c'était un mouvement. Par exemple, c'est la même chose pour l'UPFM, c'était une intrusure dans le syndicalisme. Moi, j'étais, à ce moment-là, je travaillais à l'avant-garde, le journal des syndicats, et je regardais la malheureuse personne qui faisait les conflits sociaux pour les femmes de ménage, c'était une seule femme, et elle faisait la bicyclette, personne ne voulait s'occuper d'elle, personne ne voulait l'emmener, les autres avaient des voitures, etc. Et c'est avec elle qu'on a eu l'idée de faire l'UPFM. Bien sûr, dans l'UPFM, qui d'ailleurs a duré un éclair, quoi, et c'est pareil, on a demandé l'égalité des droits, ça allait de soi qu'on demande l'égalité des droits, mais on en a été vraiment très loin. Il n'y avait aucune conscience de la chose. Quand je dis que ça a émergé dans les années 80, c'est là qu'il y a eu une prise de conscience. Au-delà des mouvements féminins. Et pour moi, je dirais ça, c'est parce qu'il faut cataloguer, c'est le million de signatures de l'UAF, c'est ça, la vraie naissance, pour moi c'était ça, parce que c'était un combat, vraiment. – Alors, on va revenir sur cet acte fondateur que vous venez d'évoquer. – Pour moi, mais j'ai raison. – On voudrait que vous nous l'expliquiez, justement, et puis pourquoi pour vous c'est cet acte fondateur qui signe le début de la lutte féministe ? Je voudrais juste revenir un instant sur la lutte pour l'indépendance. Et le rôle des hommes dans la promotion des droits de la femme, Al-Lalfassi, Feu Al-Lalfassi, était le leader, un des leaders nationalistes de l'époque, et il a, dans plusieurs de ses ouvrages, porté la condition féminine comme un objectif urgent. – Vous pouvez nous en dire un mot ? – Oui, évidemment, Al-Lalfassi était quand même un pionnier sur la question, en l'occurrence pour le Maroc. Évidemment, dans le monde arabe, il y avait déjà un Qasim Amin qui avait ouvert la voie, mais disons que Al-Lalfassi s'inscrivait dans une pensée de réforme, d'une manière générale, de la société, et il n'a pas omis, il a consacré tout un chapitre dans son livre Autocritique, pour justement la question d'une manière générale de l'émancipation de la femme, mais il avait consacré tout un paragraphe sur la question justement de l'égalité au sein de la famille, des rapports en femme au sein de la famille. Et dans ce chapitre, Al-Lalfassi avait bien clairement dit et expliqué et défendu la nécessité de la reconnaissance de l'égalité en femme sur tous les plans, mais en apportant en réalité une lecture, si je dois utiliser le mot, une lecture égalitariste, une lecture féministe justement du référentiel religieux. Et donc il était le premier, si je dois appeler ça, le premier féministe marocain en termes de réflexion, en termes de pensée. – Vous vouliez réagir, Mme Riaud ? – C'est-à-dire que je m'en tiens par exemple à ce qu'il a fait, à savoir la première Moudaouana, en 57-58, qui est une codification des règles admises dans la charia. Elle n'est rien d'autre qu'une codification. Il est certain qu'elle a, enfin c'était un personnage ambigu, qui disait une chose et qui voulait peut-être aller plus loin que ça, mais il n'en demeure pas moins que cette Moudaouana que tout le monde a subie jusque dans les années 90, avant la première réforme, est une simple codification de la charia. Donc je ne peux pas, enfin je ne crois pas qu'il ait été vraiment féministe. – Oui, non, disons qu'il faut justement faire un petit peu le… d'un point de vue de la réflexion et de ce qu'il a produit qu'on pensait, c'était clair qu'il défendait l'égalité. Maintenant, quand on lui a confié la position, le statut du rapporteur de cette commission qui était chargée de rédiger le code du statut personnel entre 1957 et 1958, effectivement les résultats étaient décevants. D'ailleurs, les militantes de l'association Les Sœurs de la Pureté avaient contesté, et on a des traces écrites un petit peu de cette contestation, de ces femmes de cette association qui disaient à Allel Fassi, mais mon Dieu, c'est quoi ça ? Vous avez dit une chose, vous faites autre chose. Et sa réponse, la réponse de Allel Fassi était un peu ambiguë, ce n'était pas suffisamment clair, mais quand on déchiffre un petit peu sa réponse, son discours, on comprend bien qu'en réalité, c'était un peu le rapport de force d'un point de vue politique qui avait fait que… – Mais c'est une tendance de fond, parce que quand on lit et qu'on voit ce qui s'est passé aussi dans les années 60 et 70, notamment au sein des partis politiques, beaucoup de mouvements féministes ont souligné cette inadéquation entre les propos de certains dirigeants politiques et les prises de décisions concrètes, notamment en matière législative. Alors qu'est-ce qui expliquait ce blocage, cette incapacité à traduire en actes législatifs des prises de positions intellectuelles, notamment ? – C'était l'état de la société, l'état des rapports de force au niveau du pouvoir. Mais bon, c'est sûr que beaucoup de femmes étaient déçues, mais enfin, elles n'étaient pas très nombreuses. Il y en avait d'autres qui étaient… Alors ça, ça m'avait frappé quand j'ai fait le livre sur les femmes. Il y en avait d'autres qui étaient assez contentes de cette première Moudawada. Elle disait, premièrement, c'est codifié, et deuxièmement, il y en a une qui m'a dit, c'est une… comment dirais-je, peut-être une réponse à votre question, elle m'a dit que c'était pour Bacheco. – Exact. – Oui, c'est ça. Bacheco, c'était un bidonville. C'est-à-dire que les femmes de la bourgeoisie, c'était les premières éduquées, les rapports sociaux entre les familles qui étaient dominants, c'était des rapports de négociation, d'équilibre. Donc elle n'imaginait pas que quelque chose de fâcheux puisse leur arriver dans ce domaine. Mais quand c'était pour Bacheco, c'est-à-dire les femmes du peuple, oui. Donc la réforme d'Al-El Fassi, c'était pour les femmes du peuple, au niveau dont on estimait que le peuple était à ce moment-là. – Et le peuple, à ce moment-là, disons que les femmes n'avaient pas encore été à l'école d'une manière très importante. Et donc en fait, on peut déduire qu'Al-El Fassi savait qu'il n'y a pas derrière lui un mouvement qui va le soutenir, un mouvement de société qui devait le soutenir. Mais il faut bien rappeler quand même qu'il était rapporteur d'une commission composée uniquement de fouqaha, où il s'avère clairement que la lecture un petit peu traditionnaliste, un petit peu conservatrice, était la plus importante au sein de cette commission. Et donc finalement, les résultats étaient pour le moins très choquants. – Alors, on a évoqué tout à l'heure cette prise de parole par les femmes, et notamment l'arrivée des écrits de Fatima Marnissi au début des années 80. On a dit tout à l'heure qu'elle était avant-gardiste. Un de ses premiers livres, le deuxième, c'était « Le harem politique », où elle questionne la justification par la religion de l'oppression des femmes. Monsieur Marini, est-ce que ce livre marque notamment le caractère, le début de ce qu'on appelle le féminisme réformiste au Maroc ? – Certainement, certainement. Quoique, moi je n'ai pas suivi cette période, donc je ne peux en parler qu'à travers mes discussions avec elle, et puis à travers mes lectures. Mais c'était très important. Et ce que j'aimerais souligner, à partir des écrits de Fatima, c'est que sa pensée était complètement confondue à sa personne. – C'est-à-dire qu'elle incarnait pleinement ses positions ? – Elle incarne pleinement du côté, tout d'abord, de la liberté de sa pensée, et d'autre part, le courage qu'elle a de l'engagement. Et Fatima le Manessi ne cède pas. Et je pense que, quand on parle de figures, des premières figures du féminisme, je pense qu'il y a l'idée du féminisme, je pense qu'il y a la pensée qui est là, il y a le militantisme, mais pour l'incarner, c'est autre chose. Et je pense que Fatima était tout de même la personne qu'on peut dire actuellement, qui a incarné le début du féminisme au Maroc. – Alors, sur ce réformisme… – Oui, je suis complètement d'accord. – Sur ce réformisme, on a vu le… Il y a vu le Beyond the Veil, qui a été son premier livre, il y a eu le Harem politique, qui a été interdit, lors de sa parution, cette chape de plomb sur l'utilisation ou l'explication religieuse de l'oppression des femmes, est-ce qu'elle est encore vivace aujourd'hui ? – Ben oui. – En dépit de l'existence aussi d'un mouvement de féminisme islamique aujourd'hui ? – Oui, mais c'est parce que moi, j'ai toujours pensé, quand ce domaine est en d'autres domaines, les acquis, ça se défend. Et ça se défend constamment. Donc maintenant, je n'ai pas le sentiment que les féministes défendent vraiment leurs acquis. Enfin, je ne sais pas si vous devez me… Je ne voudrais pas avoir l'air d'un oiseau de mauvaise augure. – Juste, restons sur le féminisme réformiste, et puis on verra après les autres courants du féminisme, et sur cette approche par le biais religieux, qui est notamment exprimée, je crois, pour la première fois au Maroc, dans le Harem politique. – D'accord, mais j'ai quand même envie juste d'apporter une… – Je vous en prie, allez-y. – Précision, au Maroc, dans la société marocaine, jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2015, il n'existe pas de mouvement féministe islamique. Ça, il faut vraiment le préciser, parce que jusqu'à présent, le mouvement féministe qui continue encore sa lutte, c'est un mouvement qui s'inscrit plutôt dans une vision universaliste, OK ? Dans une vision égalitariste. C'est un mouvement qui défend l'égalité, qui défend la non-discrimination, qui défend la liberté aussi, la liberté du choix pour les femmes. Et donc, parler de féminisme islamique, moi, à mon avis, c'est trop tôt pour le Maroc. Il existe des voix et des individualités. – Il y a des figures, des féminismes islamiques. – Des figures, des voix, comme Asma Al-Mrabot, je pourrais même donner le nom aussi de Aïcha Al-Hajami, mais ce sont pratiquement les seules voix qui s'expriment, qui défendent un petit peu cette vision du féminisme islamique, tel que cela a vu le jour dans d'autres contextes, tels que l'Indonésie, l'Hermalysie, l'Iran. À savoir, il s'agit d'un mouvement de société qui défend l'égalité homme-femme, mais en l'inscrivant dans un référentiel religieux. Au Maroc, les femmes qui ont mis en place, qui ont créé des associations, mais qui proviennent un petit peu de l'islam politique, ne défendent pas l'égalité homme-femme, ils défendent plutôt la complémentarité entre les rôles des hommes et des femmes. D'ailleurs, elles ne s'identifient pas comme étant des féministes, et ce n'est pas parce qu'on crée des associations composées uniquement de femmes que nous sommes forcément féministes. Donc ça, à mon avis, c'est une précision importante. Après, pour Fateme El-Bernissi, tout d'abord j'ai envie aussi de souligner le fait qu'elle a accompagné, elle a été présente dans les moments de l'émergence du mouvement féministe, la création des premières structures et des premières expressions féministes, à savoir novembre 1984, où le journal 8 mars va voir le jour. Elle a accompagné les filles féministes qui étaient derrière la publication de ce journal, mais elle a accompagné pratiquement toutes les autres féministes, celles qui ont créé la DFM et toutes les autres par la suite. Elle a été présente à la fois comme appui, et c'était important pour les filles de l'époque, pour la génération des féministes à l'époque, et par la suite, ce qui était intéressant, c'est justement de pouvoir apporter son appui d'un point de vue de la pensée, d'un point de vue de l'écriture, d'un point de vue de la réflexion, et d'un point de vue justement de favoriser la connaissance et de favoriser le savoir. À ce moment-là, c'était très important qu'on puisse accumuler un savoir par rapport à ces questions, d'une manière générale, des rapports en femmes, et en l'occurrence, et c'était là un petit peu le moment important de la publication du haram politique, le prophète et les femmes, parce que justement, elle avait compris que la question, le lien entre les rapports en femmes, la place des femmes et la religion était posé, et qu'on se cherchait encore, on n'avait pas encore de réponse, et elle, elle avait justement apporté son appui par cette réflexion pour justement, tout simplement prouver qu'il est possible, qu'il est possible de défendre l'égalité en femmes dans un contexte musulman tel que la société marocaine. – Oui, il y a une de ces citations, on en avait noté quelques-unes, justement sur ce féminisme réformiste, dans laquelle elle dit « Si les droits des femmes sont un problème pour certains hommes musulmans modernes, ce n'est ni à cause du Coran, ni à cause du prophète, et encore moins à cause de la tradition islamique, c'est tout simplement parce que ces droits sont en conflit avec les intérêts d'une élite masculine. » – Oui, moi je voudrais insister sur les premiers livres de Fatima. Par exemple, le Maroc raconté par ses femmes, pour moi c'est fabuleux. Ça c'est une série d'interviews, ça a été écrit dans les années 70, ça a été publié après, dans les années 80, mais elle interroge des femmes travailleuses. C'est-à-dire à ce moment-là, on n'est pas encore dans cette histoire, on ne parlait pas de la religion à ce moment-là, où elle était sous-jacente. – Elle a été une des premières à faire des recherches de terrain, la première à aller sur le terrain. – Oui, elle était sociologue. En tant que sociologue, c'était son travail, mais simplement elle a axé sur les femmes travailleuses. Donc la chose que j'ai citée tout à l'heure, à savoir les déviants, c'était à propos du travail. Ensuite, il y a un livre qu'elle n'a pas signé, parce qu'elle avait peur, à juste titre, puisqu'après elle a été poursuivie quand même, je ne sais plus trop dans quel contexte, il faudrait peut-être que vous nous le rappeliez, mais c'est la femme dans l'inconscient musulmane, qu'elle a signée Fatma Aïtsebar. Et là, elle décrypte complètement ce qu'est, par exemple, le paradis musulman. Moi, je me rappelle avoir lu ça en hurlant de rire, c'était très, très drôle, parce qu'en même temps, elle avait beaucoup d'humour, Fatima. Donc elle a commencé, c'est vrai, vous avez raison, qu'elle a été une des premières à formuler cet islamisme sous-jacent qu'on voyait monter et qu'on ne connaissait pas encore. Et elle a essayé de l'intégrer dans sa réflexion, mais elle avait commencé une réflexion d'un autre ordre. C'est pour ça que je vais insister là-dessus. – Alors, oui, M. Mérini ? – Non, c'est bon. – Alors, ce mouvement réformiste qu'on a évoqué, il existait ailleurs ? Comment il explique qu'il n'ait pas pris, je parle du féminisme réformiste, vous évoquiez tout à l'heure d'autres pays, qu'est-ce qui fait qu'il a moins pris au Maroc et qu'on n'a pas réussi à organiser un mouvement au sein du féminisme marocain basé sur… – Mais qu'est-ce que vous appelez le féminisme réformiste ? – Celui qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir en Iran, en Genésie… – Non, c'est islamique, ça c'est pas… – C'est islamique, c'est pas… – Pardon, islamique. – Oui, je ne voulais pas dire islamique, je voulais dire islamique. Merci de me corriger, islamique. – Moi, je ne sais pas, ce que je peux apporter comme exemple, c'est justement l'Iran, le contexte iranien. En fait, ce qui s'est passé en Iran, c'est qu'après la révolution iranienne, le contraste, c'est que justement, il y a eu une ouverture très importante pour éduquer les filles. C'était très important. Les filles sont arrivées en masse pour justement accéder à l'école. Passées quelques années, ces filles sont arrivées justement à pouvoir aller loin dans leurs études universitaires, dans des études supérieures. Ils ont commencé à s'intéresser à la politique, à la participation politique, à la participation dans les lieux de décision politique. Et voilà qu'on leur sortait l'idée comme quoi elles ne sont pas bienvenues dans l'espace de décision politique. Et quand elles ont posé la question du pourquoi, la réponse était cette interprétation, disons, patriarcale de la religion. Et c'est là où elles ont décidé, c'était carrément un mouvement en fait, tout d'abord de réflexion et de pensée, en tout cas de la production scientifique, elles ont décidé justement de travailler sur le référentiel religieux, de travailler sur le patrimoine religieux, et de voir est-ce que réellement c'est la religion qui interdit la participation des femmes dans les lieux de décision politique, ou c'était plutôt une interprétation des hommes. Et d'ailleurs, ils ont produit énormément d'écrits, dont un qui est intitulé « Nous les femmes, nous interprètent, nous lisons le Coran » et c'était leur manière un petit peu de fonder ce mouvement. Donc il s'agit ici, en réalité, dans ce contexte bien précis de l'après-révolution iranienne, d'un mouvement de société qui, au sein même du référentiel religieux, défend l'égalité, y compris dans l'espace religieux. Donc ça, c'est très important. Ce qui n'est pas le cas au Maroc, parce que si nous devons un petit peu regarder de près l'expérience de l'islam politique au Maroc, on peut, je peux me hasarder et dire que, en réalité, leur cheval de bataille, leur cheval de bataille à travers lequel ils se sentent un petit peu distingués sur l'espace politique, c'est justement celui des questions de société d'une manière générale et de la question de la femme en particulier. – On y revient, je vous interromps, on y revient dans un instant parce que c'est l'heure de faire une pause. Restez avec nous, on revient dans un instant. – Sommes de retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. On continue à explorer la pensée de Fatima Mernesi et plus largement le féminisme marocain aujourd'hui. Alors juste pendant la pause, j'étais en train de regarder les tweets et un des tweets, c'est une question de définition, il vient d'Annes et il nous dit « Un des problèmes du féminisme aujourd'hui, c'est qu'il crée en partie de l'antiféminisme ». Donc je vous laisserai réagir à ce propos. Et il y a une question, de Annes encore, « Qui a décidé que lutter pour l'égalité homme-femme, cela devait s'appeler du féminisme, égalitarisme semblerait plus logique ? » Vous voulez réagir à ces tweets ? – Franchement, je crois que ce Annes, il a des problèmes. Il ne faut pas exagérer. Pourquoi ? C'est une question de langage, de définition. Est-ce que le mot féminisme le rebute ? – Non, peut-être que parce que ça reprend le terme « femme » et que ça exclut peut-être la participation des hommes. – Alors, il faut donner la parole à notre homme du plateau. – C'est vrai que cette question de l'égalité, bien sûr c'est très important, les droits de la femme, bien sûr le féminisme, tous les mouvements, etc. On en a beaucoup besoin, on en a encore énormément besoin dans les temps actuellement. Mais compte tenu, et là c'est un petit peu aussi la pensée de Fatema, c'est de voir dans quelle mesure un peu les changements au Maroc, les changements actuels, où les choses vont très vite, et comment considérer cette question de l'égalité, non seulement du côté de la femme, mais du côté de l'homme, qui a beaucoup travaillé aussi pour intégrer cette dimension de l'égalité, et à son tour sortir un petit peu de ce qu'on a appelé le patriarcat, c'est-à-dire que l'homme viril, etc., qui est loin un petit peu des préoccupations par rapport aux enfants, par exemple. On voit bien dans la société contemporaine marocaine, combien l'homme actuellement est impliqué dans l'éducation de ses enfants, comment il est proche, comment le dialogue arrive à se faire en femme, etc. Donc, la société bouge, mais je crois qu'il faut mettre un peu des mots sur comment elle bouge, et dans quelle direction, et comment aider les hommes aussi à trouver les mots, à trouver la manière d'être dans l'égalité dans la vie. Et ça, ce n'est pas une partie, je peux vous assurer, moi je suis psychiatre et psychanalyste, et parmi quand même les grands, les symptômes actuels, on va dire, sociaux, etc., ceux que nous recevons, les conflits en femme sont très fréquents dans nos cabinets. Alors qu'avant, c'était une question familiale, c'était une question culturelle, etc., maintenant ça devient une question individuelle, parce que le couple, il est sorti un peu des familles qui se marient, maintenant c'est un homme et une femme, ils font leur vie, et quand ils ont des problèmes, ça devient compliqué, parce que les familles ne sont plus là, ce n'est plus des mariages de famille. – Vous voulez dire qu'on passe de la communauté à l'individu ? – À l'individu, – La société marocaine a fait ce passage ? – Parce que tout à l'heure, on parlait des années 80, on parlait des années 70, déjà, on avait évolué de la famille élargie vers la famille nucléaire, déjà la relation en femme commençait à être basée sur la question de l'amour, ce qu'on ne connaissait pas avant. Déjà, des choses comme l'adolescence, ce qu'on ne connaissait pas, commençaient à émerger. Il y a de tas de choses qui ont débuté pendant ces années-là, qui ont évolué dans la société marocaine, et actuellement, cette société bouge énormément. Il faut un petit peu voir là où elle est actuellement, avec la mondialisation, la globalisation, et le rapport maintenant au couple, la question de l'égalité et tout ça, je pense qu'elle est aussi à travailler, du côté de l'homme aussi. – Mais pardon, puis-je vous poser une question ? En général, on estime que plus les droits de la femme augmentent ou prennent de l'importance, plus les hommes se sentent réduits. C'est bien ça ce que vous voyez dans votre cabinet ? – Non, je ne pense pas. Je pense que ce qu'il faut mettre en avant, c'est que l'homme a tout à gagner de l'égalité. – Non, mais justement, comment le vit-il ? – Oui, il peut le vivre, ça dépend des hommes. On ne peut pas généraliser ce genre de choses. Mais néanmoins, approcher les hommes, enfin, créer un autre imaginaire sur la question de la virilité, d'autres représentations. – Là, on touche à la question de l'éducation. – D'autres possibilités. Il y a la question de l'éducation, on le voit maintenant très bien, que les couples, on va dire entre guillemets modernes, des villes, etc., élèvent leurs enfants avec une certaine égalité entre la sœur et le frère. On n'est plus dans ces grandes différences, on n'est plus dans… Donc, les choses arrivent. Mais seulement, je pense que c'est très important, et pour les éducateurs, et pour les gens qui pensent ce type de questions, un petit peu de les travailler à la lumière de cette évolution. – Alors, avec toutes ces transformations sociales, démographiques, et puis aussi des valeurs, certainement, qui travaillent la société marocaine, quels sont aujourd'hui les chevaux de bataille du féminisme au Maroc ? Je voudrais qu'on revienne sur l'acte de naissance que vous évoquiez tout à l'heure, pour une véritable reconnaissance des droits. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? – Moi, quand j'avais fait le livre sur le féminisme et politique au Maghreb, j'avais pensé qu'il y avait trois indicateurs pour montrer l'évolution. C'est l'éducation, évidemment, en premier. Le planning et le travail. Le planning familial et le travail. Bon, et après, deuxième stade, c'était la participation politique. Donc, je crois que l'éducation, bon, si elle est mauvaise, elle est mauvaise autant pour les garçons que pour les filles. Le planning, je crois qu'il est quand même rentré dans les faits, plus ou moins. Et le travail, bon, mais c'est un fait. Voilà. Donc, ça, c'est les trois premiers indicateurs. Maintenant, la participation politique, on l'a vu aux dernières élections, elle n'est pas ce qu'il faut. Pourquoi n'est-elle pas ce qu'il faut ? Donc là, il y a quelque chose encore qu'il faudrait défendre. Et bon, alors là, est-ce qu'il y a des féministes qui défendent ça ? Oui, apparemment. Et il y a des débats. Par exemple, le CNDH qui a lancé ce mouvement pour l'héritage, enfin, l'égalité, y compris… – Il y a des recommandations dans le rapport sur la situation des femmes. – Ça fait un tollé. Donc, ça prouve bien qu'on n'est pas encore au niveau de l'égalité. Donc, il y a toujours des combats à mener. – Madame Boissini ? – Oui, de toute façon, le combat pour l'égalité, c'est un processus. Je veux dire, c'est un processus de longue haleine qui nécessitera énormément de temps. Nous voyons autour de nous, même les sociétés les plus avant-gardistes sur la question, ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour justement atteindre l'objectif de l'égalité tel qu'on le rêve. Après, donc, pour le Maroc, moi, je pense que c'est quand même important de souligner l'apport justement du mouvement féministe à placer la question du rapport en femme, les questions de genre, les questions de l'égalité en femme, à la placer d'une manière très claire sur la scène politique, sur la scène publique et à intéresser tous les acteurs politiques et tous les décideurs. Ça, c'était quand même important parce que c'était jusqu'au début des années 80, la question, par exemple, de la réforme du Code du statu personnel était relevée presque du sacré. Donc, il a fallu beaucoup de courage, il a fallu beaucoup de patience, il a fallu beaucoup de foi, justement, pour convaincre et pour justement placer et positionner la question du combat de la reconnaissance de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a des acquis ? Évidemment, il y a des acquis, je veux dire, on ne peut pas le nier. Le premier acquis, parce qu'il avait constitué quand même un enjeu très important et qui a duré pratiquement une vingtaine d'années, c'est celui justement de la réforme du Code du statut personnel et de l'adoption du Code de la famille. Ça, c'est quand même un acquis très important. Mais en parallèle à cette lutte pour la réforme du Code du statut personnel, disons qu'il y a eu d'autres luttes et il y a eu en même temps justement l'ancrage, disons, et l'enracinement du mouvement de défense des droits humains des femmes. Quand on a commencé au début des années 80, c'était quelques-unes qui se trouvaient pratiquement dans l'axe Rabakaza. Actuellement, on peut quand même dire que ça s'est élargi et que partout au Maroc, il y a des structures, des associations qui œuvrent, qui travaillent, qui militent, qui revendiquent et qui posent la problématique du rapport en femme. D'un point de vue réel, la question de la représentativité politique, oui, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Néanmoins, quand on compare la réalité d'aujourd'hui avec la réalité de 1993, il ne faut pas oublier que la première fois où les femmes vont mettre leurs pieds dans le Parlement, c'était en 1993. Et c'était deux femmes. Et c'était suite à une négociation dans un contexte politique bien déterminé, celui justement de la réforme de la Constitution, de la préparation de l'alternance. Et donc d'ailleurs, les femmes qui étaient élues ou choisies ou désignées, je n'en sais rien, c'était justement une qui appartenait à une partie de l'Istaklal et une autre qui appartenait à l'USFP, c'était les parties justement qui négociaient en ce moment-là l'alternance. Et donc de 1993 à aujourd'hui, nous sommes à 20% au sein du Parlement, ce n'est rien quand on sait qu'il faut atteindre la parité, mais c'est quand même… – Une avancée. – Une avancée, évidemment. Mais là, par contre, je tiens à souligner que depuis le temps, donc depuis le début des années 80, où les premières structures, les premiers clubs, les premières associations ont vu le jour à aujourd'hui, nous pouvons dire qu'une génération, on a connu une génération, et là il y a une troisième génération qui est en train d'essayer de naître, de voir le jour. Elle est encore balbutiante, elle se cherche encore, mais en attendant ce qui reste un peu de la génération des années 80, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des femmes qui ont actuellement entre 50 ans et 80 ans. – C'était une de mes questions, c'est est-ce que le féminisme mobilise encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouvelles recrues dans le féminisme ? Est-ce que c'est encore, pardonnez-moi le terme, mais un créneau dans lequel les jeunes aujourd'hui s'investissent ? – J'ai envie quand même juste de dire que par rapport à la représentativité politique pour interagir avec Mme Daoud, oui il y a des associations, oui il y a des réseaux, c'est grâce à ces associations, et c'est grâce à ce réseau qu'on a justement convaincu les décideurs pour intégrer ces mesures de discrimination positive, le quota à la liste nationale, dans la charte communale, dans la loi organique des deux chambres, et puis dans la loi sur la régionalisation, c'est grâce au combat de cette féminisme. – Il faut bien noter que les partis politiques, peut-être pas tous, mais apparemment la majorité, ils sont encore réfractaires par rapport justement au positionnement que doivent occuper ces femmes dans les lieux de décision politique, parce qu'on leur a imposé la nécessité de les… – De les intégrer. – Voilà, mais quand il s'agit justement de candidatures pour occuper des postes de présidente, de commission ou de communes, il y a encore beaucoup de problèmes, et ça, ça interpelle en fait la classe politique et les formations politiques de toutes les tendances. – Très bien, M. Madeni, vous voulez réagir. – Je voulais réagir par rapport à Fatima El-Manissi en tant que sociologue militante, et je crois que c'est important de voir un petit peu, en dehors de ce champ politique important, comment aussi elle travaillait sur le terrain, avec des femmes, et plus particulièrement, je connais son travail parce que je les ai rencontrés, c'est des tisseuses, des tisseuses de Taznard. Et comment elle allait au fin fond du Maroc pour travailler sur ces questions, d'abord sociologiques, parce qu'il était question de travailler sur le tapis, le tapis de Taznard. C'est une question très importante parce qu'au Maroc, malheureusement, on a quand même un patrimoine très important, qui est un patrimoine oral, et qui n'est pas passé à l'écrit vraiment au niveau d'un travail, d'un travail sérieux sur ce patrimoine, et Fatima El-Manissi y est allée comme sociologue, mais également en tant que militante, c'est-à-dire que quand elle est partie là-bas, la grande question qui était soulevée, pourquoi les tapis ne sont pas vendus par des femmes, et pourquoi ce sont les hommes qui s'occupent de vendre les tapis des femmes, et elles, la part qu'elles avaient était vraiment minime. Et donc, elles rentraient là-dedans en tant que militantes et en tant que sociologues, mais ce qui est très intéressant dans la démarche de Fatima El-Manissi, c'est qu'elles ne rencontraient pas que les femmes, elles rencontraient les hommes aussi. – Et ça, je pense que c'était toujours quelque chose d'intégré dans cette démarche. – Le dialogue. – Le dialogue, voilà. – Que vous évoquiez tout à l'heure. – Le dialogue, et par rapport à la question du tapis, c'est toute la question du tissage, et Fatima El-Manissi était une grande tisseuse sociale. – Madame Daoud ? – Non, ce que je voulais dire, c'est qu'elle a toujours justement fait attention à ne pas vexer les hommes, et à essayer de les intégrer dans sa démarche. C'était très adroit. – Elle était sage. – Voilà, non, ce n'est pas sage, c'est adroit. – Non, ça veut dans le sens… – Mais bon, j'insiste sur le fait que c'est une personne engagée et passionnée. Elle a toujours eu des convictions, et elle les a fait prévaloir. Et au-delà du tissage, bon, après s'est occupé des jeunes, par exemple, elle a cherché tout ce qui, dans le Maroc, était des sujets d'intérêt. Par exemple, les haïts débrouillent, c'est très intéressant, ça. Et le dernier qu'elle a préfacé, le Tcharmil, donc elle était à l'écoute de la société. – Voilà, vous faites une transition parfaite de son combat féministe vers son autre champ de recherche et d'intérêt, à savoir les transformations de la société marocaine dans sa globalité. Et je voudrais qu'on parle d'abord de son travail sur les jeunes. Elle a énormément travaillé sur la jeunesse marocaine et ses liens avec les transformations démocratiques du pays, notamment après le printemps arabe. Quelle était l'orientation de ces recherches auprès de ces jeunes ? Vous qui avez travaillé avec elle, notamment, ces dix dernières années. – J'aimerais souligner que, pour moi, Fatima de Manissi est une école. – L'école est une école en même temps avec deux caractéristiques qui me semblaient très importantes. C'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé d'approcher un peu son travail et d'essayer un petit peu d'apporter le point de vue de la psychanalyse et le point de vue de mon expérience qui concerne l'individu et du sociologue dont l'expérience concerne le collectif. Et je veux dire, c'est très difficile de faire rencontrer des sociologues et des psychanalystes, ce n'est pas quelque chose du tout évident. Et pourquoi ça a été possible avec Fatima ? Parce qu'elle avait cette double démarche, en même temps, une démarche pragmatique, rationnelle, etc. dans ses études. Et en même temps, il y avait de la subjectivité qui avait toute sa place dans sa démarche. Donc quand elle interviewait les gens, etc., la parole était tout le temps présente. Et c'est pour cela que tous les jeunes trouvaient leur place dans les groupes et dans les ateliers de l'écriture qu'elle organisait constamment. On pouvait trouver celui qui est l'économiste, on pouvait trouver l'intellectuel, mais également l'artisan, mais également des gens de toute spécialité. Et je pense que l'interdisciplinarité, parce que c'est une démarche très, très difficile de faire rencontrer des gens de spécialités différentes, parce qu'il faut s'entendre. Et chacun a ses propres repères, chacun a ses propres... Il est beaucoup plus aisé que les psychanalystes travaillent entre eux, que les économistes travaillent entre eux, etc. Mais pour les confronter, les mettre ensemble, c'est quelque chose qui est très difficile. Et pourtant, on en a vraiment besoin. Et Fatima de Manessi, par la personnalité qu'elle a, elle incarnait un petit peu cette possibilité de l'interdisciplinarité. Donc, dans les ateliers d'écriture, il y avait toujours des gens de bord très différents. Et par rapport à la question des jeunes en particulier, je pense qu'elle a été très touchée par la question de la violence. Je pense que c'est une question qu'il animait, qu'elle voulait comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que cette violence. Elle ne voulait jamais admettre que les jeunes sont violents. C'était quelque chose, elle voulait un petit peu comprendre et saisir ce qui se passait pour qu'il y ait cette violence. D'où l'atelier d'écriture sur Tchermil, ce qu'on a vu, etc. Et qu'est-ce que c'est que cette question ? – Ces phénomènes de violence, c'est les jeunes adolescents. – Oui, mais en même temps, elle ne restait pas que dans la violence puisque après, elle va beaucoup travailler, elle va faire sortir un livre sur la question de l'amour. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a violence, mais en même temps, on a perdu quelque chose dans le registre de l'amour en tant que question. Que devient l'amour dans la société contemporaine ? Elle couplait un petit peu ces différends jusqu'à arriver où depuis maintenant trois ans, elle avait initié un groupe de recherche et un atelier sur la question du vivre-ensemble. Qu'elle avait appelé dans un premier temps le dialogue, elle était toujours dans cette question du dialogue, mais après, ça a été le vivre-ensemble. Et après, nous sommes en train de penser à notre titre. Et c'est un livre qui est coordonné par Dries Ksikès et par Fadma Aitmous. Et là aussi, il y a beaucoup de spécialistes, etc. pour interroger le lien social actuel au Maroc. Donc, c'est tout l'intérêt un petit peu sociologique, du lien social, mais en même temps, qui peut regrouper plusieurs spécialités, plusieurs personnes qui peuvent en parler. – Madame Daoud, sur cette réflexion qu'elle a aussi menée sur les transformations sociales et le lien avec l'apprentissage démocratique, vous avez écrit un ouvrage aussi sur la notion de révolution et de révolte arabe. Comment vous… – Non, mais je trouve que c'est tout à fait remarquable de vouloir associer des gens différents comme elle a fait. Moi, par exemple, je ne suis pas capable de ça. Il faut être à l'écoute constamment, c'est ça qu'elle faisait. Et je pense que c'est cette curiosité, cette démarche qu'elle avait d'aller vers les autres. Oui, je pense que ça, c'est très important. – Madame Boissini ? – Moi, en fait, par rapport à cette question, ce que je relève et que je trouve intéressant, c'est qu'elle a réussi, justement, dans l'organisation de ses ateliers d'écriture, ce qui était intéressant, ce qui était sa hantise, c'est un petit peu de laisser et de pousser les gens à écrire et de laisser des traces écrivent. – Elle avait cette hantise, justement, de l'oralité et donc elle poussait vers, justement… – La consignation. – La consignation, l'écriture, la traçabilité. Et ça, à mon avis, pour une société comme la nôtre où l'oralité est très prégnante, je pense que c'est très, très important. De la part d'une femme, c'est quand même très intéressant, la femme, d'une manière générale, qu'on qualifie de bavardage et de bavarde, c'est quand même très important que d'initier des ateliers d'écriture. Et il faut dire, par rapport à ça, elle avait touché, elle avait regroupé, elle avait rassemblé, autour de questions différentes, des profils différents, sur des thématiques différentes et on peut dire qu'elle a contribué à sauver la mémoire d'un certain nombre de groupes, de catégories, de militants des droits de l'homme, des journalistes. Elle a même initié un atelier d'écriture sur Facebook parce qu'elle avait compris l'importance d'un réseau social dans le contexte actuel. Et d'ailleurs, elle a fait appel à un certain nombre de gens, dont Sifaride et moi-même, pour justement, tout simplement apporter leur témoignage par rapport à l'importance de ce réseau qui est Facebook. Et donc, pour moi, ce qui était intéressant, c'est justement cette nécessité de consigner, de laisser une trace. – Voilà. – Monsieur Mérini ? – J'aimerais aussi souligner quelque chose qui me semble très important, parce que dans ces ateliers de l'écriture, Fatima Manessi demandait toujours aux gens d'où vous venez. – Ça peut être agaçant. C'est l'identité d'où on vient, l'origine, etc. Ça peut être quelque chose d'agaçant. Mais très vite, elle passait à une autre question. « Qu'avez-vous à dire ? » C'est-à-dire que la question de l'identité et de l'origine, elle est là, et le parcours de chacun, il est là. Il faut qu'il l'accepte, etc. Et chacun vient, chacun des membres, un petit peu de l'atelier, venait d'une région particulière du Maroc. Mais ce qui était important, elle demandait aux gens de l'écrire. « Je viens de telle région, je viens, etc. » Mais pour partir ailleurs. Ce n'était pas pour rester là-dedans, pour rester dans l'identité, pour rester dans l'origine de là où nous sommes, etc. C'est quelque chose à respecter, c'est quelque chose qui est un ancrage par rapport à notre identité. Mais ce dont il était question, c'est individuellement, « Qu'avez-vous à dire ? » Et en cela, Fatima al-Mannissi était autant dans ce qu'elle était, avec ses origines faciles, elle était aussi une femme très moderne. Et c'était cet équilibre-là qui était très important et qui poussait un petit peu les jeunes qui étaient présents dans ces ateliers d'écriture à justement s'impliquer. C'est-à-dire qu'on ne cède pas sur la parole. Et c'est très différent parce que Fatima al-Mannissi, il ne faut pas la mettre dans un cadre très rigide, dans un cadre institutionnel, etc. Elle ne fonctionnait pas comme ça. Et elle devait fonctionner dans la liberté et dans l'implication. Et c'est ce que je lui avais dit à un certain moment. Alors nous sommes une communauté d'aide débrouille. C'est-à-dire que, parce que même au niveau financier, même au niveau pour conduire un peu les recherches, pour ne serait-ce que faire venir les tisseuses, par exemple, etc. Ça allait de sa poche et il était question de vendre leur tapis, pour que la recherche puisse avoir lieu. Donc il s'était vraiment intégré entre le côté économique de la recherche, parce qu'il n'y avait pas de subvention. Et c'est une recherche libre. Donc elle est allée un petit peu avec cet état d'esprit de la liberté, de la créativité, de l'engagement, etc. jusqu'à la fin de sa vie. – Une question, vous parliez tout à l'heure de l'importance de transmettre, en passant par l'écriture. Est-ce que c'est un des leviers du combat aussi, qu'il soit féministe ou qu'il soit plus large pour accompagner les transformations de la société marocaine ? Je pense notamment à cet ouvrage « Sultan oublié, femme chef d'État en islam » dans lequel elle revient sur toutes ces femmes, sultanes, régentes, femmes dans les cours des palais, qui ont eu un rôle politique important et qui sont pourtant totalement méconnues ou pas présentes dans l'historiographie arabe et musulmane. Alors est-ce que cette transmission, notamment historique, vous êtes historienne, Mme Boissini, n'est pas un facteur essentiel du combat féministe ? – Bien sûr, bien sûr. Évidemment, d'ailleurs, des ouvrages de ce type justement peuvent répondre à la grande question que posent toujours les féministes, d'où venons-nous ? Est-ce que nous avons une histoire ? Si l'histoire, il y a, elle est où ? – Le besoin des origines. – Justement. Et donc c'est important justement de creuser dans l'histoire pour questionner l'histoire, évidemment, sur les rôles des femmes, sur la place des femmes, sur le statut des femmes, sur les rapports en femmes. Évidemment, dans un premier temps, les historiens, les historiennes qui ont travaillé sur ces questions, travaillaient à la recherche justement des cas de certaines figures, parce que c'était évidemment ça, le regard, un petit peu, la démarche qui prévalait. Et c'est dans ce cadre-là où il était question justement pour Fatima al-Bernissi dans son livre « Sultans oubliés », justement d'apporter comme un petit peu des portraits, mais des portraits bien fouillés, il fallait trouver l'information, il fallait trouver les traces, il fallait trouver un petit peu les données pour… – Surtout qu'elle a beaucoup voyagé, elle est allée dans des pays parce que ce n'est pas évident. Et c'est justement pour, un petit peu pour, disons, pour montrer le chemin, pour donner des exemples, pour même donner des modèles de femmes. Évidemment, c'était des cas exceptionnels. Dans l'histoire, on appelle ça des cas exceptionnels. Et forcément, ils étaient exceptionnels. L'éducation n'était pas là, l'accès à l'espace public n'était pas là, les femmes ne s'exprimaient pas forcément de manière à ce que leurs traces, c'était beaucoup plus des traces matérielles. Et d'ailleurs, en réalité, quand on creuse dans l'histoire, il s'agit d'une manière globale pour ces cas exceptionnels, que ce soit au Maroc ou ailleurs, dans le monde arabo-musulman, mais partout dans tous les contextes, il s'agit des cas exceptionnels, mais souvent, c'est des femmes qui proviennent ou des milieux des ulémas, des milieux savants, ou des milieux du pouvoir. Donc, c'était ça qui était possible, justement, de transmettre un petit peu ces modèles de femmes, ces exemples de femmes. Après, évidemment, dans l'écriture de l'histoire des femmes, la démarche est en train d'évoluer vers plutôt faire l'histoire des rapports en femmes que de faire uniquement l'histoire des femmes. Et pour ça, nous n'avons pas encore accumulé suffisamment de travaux au niveau du Maroc, mais je sais que dans d'autres contextes, il y a pas mal de travaux pour justement faire ce travail historique sur l'évolution des rapports en femmes. – Madame Daoud, vous avez aussi écrit des ouvrages sur certaines grandes figures féminines de l'histoire marocaine. – Oui, mais c'est une démarche militante parce que le fait de montrer que quelle que soit l'origine de ces femmes qui arrivent au pouvoir, elles ont eu le pouvoir. et ça change le regard qu'on a vis-à-vis des femmes. Et je pense que ça a fait beaucoup, l'histoire est tout à fait importante. Je pense que c'est ça ce qu'elle a voulu. Au-delà des cas précis, elle a voulu faire cette démarche-là. – Et d'ailleurs, je rappelle quand même que Zakiya Daoud, elle-même, a fait un… c'est un roman ? – Oui, c'est un roman. – Mais qui est fondé quand même sur une trame historique sur Zinib Nfzaouya. Zinib Nfzaouya qui n'est pas très connue et qui était quand même… Bon, maintenant, avec votre ouvrage en référence, ça commence à être connu. Mais moi, quand je dis qu'elle n'est pas connue, elle n'est pas enseignée dans la matière de l'histoire dans l'école. – Ce qui n'est pas normal. – Ce qui n'est pas normal. Parce que maintenant que nous avons une connaissance par rapport à cette personnalité al-Moravide qui était l'épouse de Youssef Ntsechafin qui vivait au XIe siècle et qui avait une place importante, la preuve, on est que les chroniqueurs n'ont pas cédé à l'oubli. – Voilà, c'est la seule chose qu'on puisse dire. Parce que beaucoup moins j'ai fait un roman, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments. Mais néanmoins, elle est présente. C'est une petite trace. Et on trouve quand même cette trace. Il y a d'autres traces aussi, mais très ténues. Donc c'est ça qu'il faut enseigner. Voilà, il faut changer aussi ça. – Monsieur Mreligny, nous reste une minute sur cette question de la transmission. – Et comment on peut transmettre aujourd'hui l'héritage de Mme Mernissi ? – Moi je parlerais un petit peu des mille et nuits. C'est quand même un ouvrage que Fatima Mernissi a fait beaucoup référence. et je pense que les mille et nuits, et puis il y a la figure de Shahrazad, et la figure de Shahrazad c'est parler ou mourir. C'était ça Shahrazad. – C'est une question de survie. – C'est la parole ou la mort. Et je pense que Fatima Mernissi était dans ce registre. C'est-à-dire dans le registre de la parole à tout prix, et de l'implication, et d'y aller. Et je pense que c'est très important parce que le féminisme, chez Fatima, il y a aussi tout ce côté de la narration. Il y a tout ce côté quand même, elle n'a pas tout lâché. On n'est pas dans le cadre du féminisme qui veut absolument aller du côté de l'homme, dans la rationalité, etc. Elle était aussi dans toute cette dimension qui est du côté de l'héritage qu'elle voulait transmettre. Parce qu'elle en parlait de ce féminin avec tout ce que nous connaissons dans notre pays et qui est important. – Voilà, ce sera le mot de la fin. L'émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Ne ratez pas la diffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route. Je vous souhaite une excellente soirée sur Médien TV et nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau 60 minutes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada